Maxime Dominguez, pour commencer, une question toute simple, faites-nous votre analyse du match. Pour moi, on a bien commencé les dix premières minutes, ensuite on a encaissé ce but à la onzième qui nous a fracassé le moral. Je pense que ça s'est bien vu sur le terrain, on était désemparés, on jouait moins bien, on avait moins de confiance en nous et on repart à la mi-temps en perdant un zéro à la maison. On savait qu'on devait réagir parce qu'on passait dernier au classement et je pense qu'on l'a montré en deuxième mi-temps, on a réussi à passer l'épaule en gagnant 2-1 et ça va nous donner confiance pour la suite et on est très heureux ce soir. Comment vous expliquez ces deux visages de Xamax, parce qu'on a vu un Xamax fantomatique après le but, pas un duel gagné ou très peu, un engagement limite, un milieu de terrain pratiquement inexistant, puis une deuxième mi-temps où c'est que vous êtes complètement métamorphosé, c'était déjà le cas contre Winterthur, comment vous expliquez un peu ces deux visages ? Je pense que c'est compliqué pour nous d'être dans cette situation-là, je pense que ça se voit sur le terrain, parce qu'il y a des jours où on joue magnifiquement bien, il y a des jours où on passe à côté de notre match, donc on doit travailler là-dessus, c'est clair que c'est difficile pour nous d'être aussi bas au classement, mais je pense que maintenant on doit être conscient de cette situation, on a réussi à gagner ce soir, on prend un peu d'avance, il faut qu'on regarde vers le haut et puis on se lâche totalement pour faire les performances qu'on a réussi à faire et pas penser à ces matchs fantomatiques comme vous avez dit, qu'on a pu livrer depuis le début de la saison. Des phases de matchs, c'est mieux, comme j'ai dit, on voit de très bonnes choses et on doit se baser là-dessus pour continuer, c'est comme ça qu'on va réussir à grimper au classement. Si on prend votre action de but, un but magnifique, c'était voulu ? Alors on va dire qu'il y avait un peu de chance là-dessus, mais je voulais la remettre dedans en aile de pigeon et puis elle finit au fond, donc super content pour l'équipe, on a réussi à mettre les deux un grâce à ça, donc je suis super content ce soir. C'était un match, comme attendu, contre la rélégation, entre deux équipes forcément nerveuses, il y a eu beaucoup de nervosité, vous avez eu un geste aussi après votre but, vous pouvez l'expliquer ? Oui, on a attendu que le coach de Casso était super excité depuis son banc, il nous a balancé quelques insultes aussi à notre coach et puis à nous-mêmes, du coup je me suis dit que si je marquais, j'allais faire un petit geste pour le coach, pour le calmer. Ça ne l'a pas vraiment calmé, il a aussi pris jaune après ? Pas du tout, pas du tout, ça ne l'a pas du tout calmé. Ça fait quoi d'avoir un coach qui gueule tout le temps sur la touche, mais que ce n'est pas le sien puisque ce n'est plus Stéphane en choix ? Oui, je pense que ça n'aide pas beaucoup son équipe comme on l'a plus dedans, après avec Stéphane, moi ça ne me dérangeait pas du tout et puis je garde que du positif de lui quand même. Pour revenir encore sur votre prestation, en dehors du but, on vous suit depuis un moment, on sait que vous êtes très bons techniquement, vous avez parfois tendance à en faire trois. Là, on a vu le Maxime Dominguez qu'on doit attendre pour la fin de la saison. Oui, c'est clair, c'est vrai, j'aime bien me compliquer la tâche de temps en temps. Là, je joue dans un système où je joue un peu plus bas, dès qu'on a le ballon à la construction. Donc c'est sûr que je dois simplifier mon jeu et puis on voit que quand je me simplifie le jeu, on arrive à développer des actions peut-être mieux. Donc oui, il faut que je dois me baser là-dessus pour continuer et puis qu'on amène un jeu plus séduisant par la suite. Deux matchs, quatre points, qu'est-ce qu'on doit attendre du prochain match à Ville qui est aussi un concurrent direct, il n'est pas très loin au classement. Est-ce qu'on peut vraiment entendre, voir que sa max capitalisée ? Oui, clairement, on s'est mis comme objectif de faire deux, six, cette semaine. Donc on va à Ville clairement pour prendre les trois points.